Musique 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 Merci M. Fatih, nous avons fait partie de l'économie et de les féliciter à la presse écrite et à la télévision. Merci M. Fatih. Merci M. Fati. Je pense que c'est Tcherno Biray Mdiaï, président du mouvement La Génération Diop, responsable politique Beno Bokoyakar à Grande-Decar. Je pense que, peut-être pour une petite présentation, après le plus tardé militaire de Saint-Louis en 2000, je me suis inscrit à l'université de Chachan de Diop de Grande-Decar. Oui, je suis inscrit à l'université. J'ai constaté que Grande-Decar a vraiment un problème aux délinquants juvenis. Nous avons engagé un mouvement à ce scientifique. Mon objectif est que, pour nous, c'est que nous avons travaillé sur l'éducation, sur la santé, vraiment beaucoup d'activités à Grande-Decar. En 2007, nous avons constaté que la Grande-Decar a un problème de leadership politique. C'est pourquoi, en 2007, nous avons créé le mouvement de citoyen qui a été créé à Grande-Decar. En ce moment, notre moyen d'âge était de 25 ans. Nous avons regroupé tous les mouvements associatifs de Grande-Decar. Tant que j'étais le président de la station des jeunes de Grande-Decar, j'étais aussi le président du conseil communal de la jeunesse de Grande-Decar. J'étais aussi le président du conseil communal de la jeunesse de Grande-Decar. Pour seulement vous dire que c'est un mouvement associatif. Après, nous avons créé le mouvement de citoyen qui a été créé aux élections en 2009. Ce qui faisait de notre particularité en 2009, nous avons eu l'élection, nous avons eu l'élection, nous avons eu l'élection, nous avons eu l'élection, nous avons eu l'élection. C'était 25 ans, ce n'était pas évident à avoir eu l'élection. Donc, à partir de 2009, nous avons eu le conseil municipal, en 2014. En 2014 aussi, je me suis présenté aux élections municipales sous la bannière du mouvement citoyen de Folsogore. En 2017, avec des amis, nous avons créé un mouvement politique de décogénération, nous avons eu l'élection. Nous avons eu l'élection de la République à Grande-Decar depuis 2019. Nous avons eu l'élection de la République à Grande-Decar depuis 2017. Mais en 2020, nous avons eu l'élection municipale. En Canada, on a eu 1600 voix aux élections municipales en 2022. Pour seulement vous dire que nous avons eu l'élection associatif, nous avons eu l'élection du mouvement politique. C'est un sentiment de fierté. Parce qu'en réalité, nous en 2000, nous avons eu l'élection. Nous sommes eu l'élection de la Grande-Decar. Je ne peux pas réussir à votre élection. Et je pense que nous avons eu l'élection. Nous avons Junior Diakraté. Nous avons Galo Moutiam, Djalomber, Ndoumalit. Nous avons Babandiaï, journaliste. Nous avons Mouchafati, journaliste. Nous avons Chieh Gilles, journaliste. Pour seulement vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une émuliement vers le haut. aujourd'hui quand tu prends dans le cadre de la culture c'est une fête c'est-à-dire qu'on a ce qu'on veut et puis tant d'autres ont été émergés je pense qu'en 2000 ce qu'on a voulu faire c'est qu'on a fait c'est qu'on a un engagement qui a été émergé tu me permets j'en profite quand même pour féliciter Babanya je pense que le samedi passé il a fait un don de furniture scolaire de même qu'Ousmane Daba aussi il a fait le samedi d'avant pour seulement vous dire que nous jeunes au Grand-Dakar on sait qu'on a dit qu'on a dit qu'on a parlé à notre commune c'est ça c'est une politique on a parlé mais également je veux dire qu'on a parlé mais Jean-Baptiste de Diouf c'est notre maire candidat il a dit qu'on a parlé en fait c'est un adversaire mais le grand-dakar il a vu que le président c'est une fierté de voir un fils de Grand-Dakar vouloir accéder à la magistrature suprême du Sénégal mais il faut dire aussi Amourba aussi c'est un fils de Grand-Dakar il est né mais il n'a rien fait là-bas vous savez les relations familiales et sociales qu'il a avec les fils de Grand-Dakar je pense que il y a un fils de Grand-Dakar il faut dire qu'il y a une école école primaire mais est-ce qu'il a rompu une relation avec Grand-Dakar ? en fait comme je te dis c'est un peu indiquiné mais quand tu regardes son cercle d'amis quand tu regardes son cercle d'amis il y a un fils de Grand-Dakar wow mam Thierry nous sommes venus à la discussion avec l'ancien ministre Ndaï Sali tu as vu que c'est une collaboratrice qui a été qui a été en décembre des élections mais aujourd'hui vous avez vu ce que vous avez dit ? non tu sais le politique il faut dire que il ne faut pas dire parce qu'en réalité ce qui se passe avec Ndaï Sali en 2017 on est venu on est venu je lui ai dit 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 malheureusement pour des raisons politiques ça n'a pas marché après les relations pour Daga en 2022 le président il a voulu recevoir le numéro pour qu'ils aient l'élection après l'élection après 2010 j'ai dit mon amas déjà mon rupture de confiance mais aussi parce que je m'appelle Adou qui a été parce que pourquoi tu as dit à dire qu'il n'y a été que si il n'y a été qu'il n'y a été qu'il n'y a été qu'il n'y a été qu'il n'y a été mais quand tu penses qu'en politique moi je pense que ce que je veux avec moi c'est que tous les nous le feront c'est qu'il n'y a été qu'il n'y a été parce que c'est que ce qui se passe entre Mam Thierno et Ndeï Sali tu sais c'est qu'il n'y a été qu'il n'y a été qu'il n'y a été qu'il n'y a été c'est qu'il n'y a été qu'il n'y a été qu'il n'y a été qu'il n'y a pas de travail mais tu confirmes du travail non 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 c'est fini je pense que les politiques c'est fini Ok. Tu vas le dire politique, c'est fini. Oui, c'est vrai. Mais toi, Boko Aper, le mouvement allié de Beno Boko Yaka, mouvance présidentielle. Je sais que moi, quand je suis dans la gauche de Beno Boko Yagata, j'ai créé un mouvement, un mouvement qui est de la génération Jeff et Mantiama. En 2022, après l'élection législative, je me suis décidé de m'engager dans le parti. Mais là aussi, il y a des détails qui sont là. Je pense que peut-être qu'on va l'éclaircir. Parce que d'ailleurs, il y a des clés, c'est-à-dire qu'on va parler de leur part, de leur part, de leur part, de leur part. Mais moi, je me suis dit, est-ce que c'est une divergence entre les responsables locaux qui n'auraient pas beaucoup de travail que vous devriez faire pour 2024 ? Non, non. Vous savez, ce n'est jamais évident en politique d'aller de manière séparée. Mais, il y a des choses qui ont été qui ont été signés, et qui ont été signés, qui ont été signés, qui ont été signés, qui ont été signés. C'est-à-dire qu'on a été signés, qui ont été signés, qui ont été signés, qui ont été signés. Mais, Mme Thiaro, est-ce que tu ne regrettais pas ce que tu collabores avec Ndaï Salib ? Est-ce que tu ne regrettais quoi ? En fait, en réalité... Tu sais, tu sais, dans la vie, moi, je ne regrette jamais. Moi, je dis, dans une relation, toi, soit tu apprends, soit tu gagnes. Je n'ai pas eu le choix que je n'ai pas eu le choix. Mais, ce n'est pas l'air, c'est que, quand on a été en 2022, nous avons beaucoup de gens qui ont été signés pour nous, nous devons être qui nous devons être dans nos pays. Vraiment. Nous avons beaucoup, nous avons eu l'occasion de nous dire que nous devons être dans nos pays. Mais, je pense que l'histoire leur a donné raison. Je pense que l'histoire leur a donné raison. Ce qui veut dire que tu as reconnaître ta erreur. Ce qui m'a donné c'est que tu as dit mais tu sais que l'adou est là. C'est ce que tu dois faire. Moi, je pense que j'ai dit que je n'ai pas eu le choix qui est en soi. Je dis que je vais vous dire que je devrais tourner le droit. C'est ce qui veut dire que tu as reconnaître ta erreur. Non, non, tu sais, dans la vie, il faut savoir accepter la grande majorité des membres de la génération de la génération de la génération de la génération de la génération. Mais, malheureusement, il faudrait accepter que... Et passer à autre chose. Et passer à autre chose. Et passer à autre chose. Donc, nous venons dans cette situation. Beno Boc, Dakar, je sais également qu'on a donné des membres entre certains responsables. Il y a aussi responsables politiques. Beno Boc, le département de Dakar. Il y a aussi la position des leaders sur les uns et les autres. Je pense que le plus important c'est que dans le département de Dakar, la grande majorité des leaders que ce soit du Beno ou de l'Alliance pour la République, ils sont d'accord sur le choix du candidat Amourba. D'autant plus que je pense que c'est un candidat de Dakar. c'est la première fois qu'on a vraiment un candidat très sérieux pour jouer à Dakar. Donc, nous, nous sommes fiertés. Mais, ce qu'il faudrait reconnaître, c'est qu'il y a des démarches, parce que quand même, depuis 2019, nous perdons des élections à Dakar. Depuis 2019, nous perdons des élections à Dakar. aujourd'hui, je pense que ce qu'on a fait à Dakar aux élections législatives, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est les dernières élections. Les dernières élections ont eu plus de plus de cent mille fois. Donc, nous devons faire un déjeuner. Le déjeuner, c'est qu'on a fait un déjeuner. Parce que ce qu'il faut c'est, c'est qu'on a fait un déjeuner. Dès qu'on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner et on a fait un déjeuner avec eux. Mais, même personne, même groupe a fait un déjeuner. On est désolé de le dire. Ok. Mais, est-ce que, comme tu l'as dit, est-ce que les responsables sont quand même à chaque fois les instances de décision ? Parce que le président avait donné des instructions mais ça n'a pas réussi. Non, non, malheureusement, c'est moi qui je pense qu'après avoir perdu ces élections législatives-là, Dakar, on devait se regarder, on devait se regarder, on devait se regarder face à face, nous parlions sur les billets. C'est quoi la solution ? Je pense que à Granaka, on ne reçoit pas un déjeuner, on ne reçoit pas un déjeuner. Ils vont se déjeuner. A Granaka, sans un déjeuner, il n'y a qu'un déjeuner. un déjeuner, elle ne peut pas le guérir. C'est impossible. Il y a Ndai Saly, Bernaud, Docteur Serr Bernaud. Ce qui est clair, tout est clair, nous sommes tous des qui disent, nous sommes tous des qui disent, nous sommes tous des électorats et électorats. Il n'y a pas de mobilisation, ou électorat. C'est ce qui est clair, nous savons bien. donc je n'ai pas besoin d'un grand regard sans maintien on va recevoir responsable je l'ai eu de mon voyage dès qu'ils m'ont recevoir responsable mais est-ce que la divergence est-ce qu'il n'y a pas le coup de fil information vous savez vous savez vous savez moi je pense que ce qu'on retarde dans les biens il y a eu trop de lobbying ah bon si 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 autour de amodouba non non pas je pense que c'est au même autour du de l'administration du qui parti parce que ce qui se passe celui qui convainc les réunions mais quoi qu'il advienne quoi qu'il advienne pour que sache que cela soit clair et net pour tout le monde gane car ou beno ya carré diapnais mouna faham d'art est-ce que frustré ou non je ne suis pas je n'ai pas l'habitude d'être dédicé frustré mandat est excellent et décoré moi j'ai fait mes preuves politiques l'oroulou qui verle donc maman au moitié d'alou mounais qui frustré ok maintenant maintenant après n'y ma andale il est vrai que n'y ma andale ses collaborateurs sont mes collaborateurs j'ai n'y a un document depuis deux mètres de capa les présents mc salle c'est quand même n'est pas j'ai acheté mais quoi qu'on puisse dire c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas mon contact édicace bambord internaute il n'y en a encore rien ni y en a qui les vitivines ou l'enniagne abonné bossy close de notification mignonne et d'alakidi mam tierno birayem diaye n'a ramener responsable politique le beno boku yakar foléti grand dakar mam tierno n'youti tourner premier ministre tournée politique ou le tournée économique non non tu sais une tournée de d'un gouvernement est ce gouvernement non non c'est le gouvernement nous gagnera une tournée d'un gouvernement avant vous savez vous savez quand même tournée politique toute activité gouvernementale qu'elle soit économique ou autre et a toujours une collaboration politique à vous ça veut dire que il faudrait accepter que lolo vous nidem d'inaugurer par exemple centre d'accent lycée boucou qui m'indiquent présente d'ingénie ne bougez vous êtes fort en communication avouez pas ça même bien du gégis n'indique de frais façade entre les fatigues d'un indéf mal et d'accord avant nion n'est une dune autrement dit candidat et ramener ces des candidats déclarés bouillé d'accent les tournées on leur demande des autorisations non vous savez vous savez on a toujours le privilège de la gouvernance parce que taille déséquilibré non 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 on a déséquilibre parce qu'ils n'ont pas eu d'autorisation non mais cela va mais cela va de soi mais attend mais c'est que partout partout dans le monde une tournée économique cela a toujours une collaboration pour l'est ce que la logique voudrait pas que nous baignons et aussi nous circuler librement comme amoureux nous ne demandent pas d'autorisation nous balayons mais amoureux pour la carte de khalifassade non qu'on a dit toi aussi amoureux il circule comme candidat non 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 il n'est pas comme campagne de campagne comme j'ai vu des réalisations des mi-dans du coup une gouré à projet new wara tek mui dem de go de go de go de go de gok de gok de gok un serpentian ou à courtard de la population de l'angonique tout une tournée politique là quoi non mais cela a toujours une création politique pour pour polon gouvernement je vais bien compris les colognes un exemple On a parlé de qui est présidentiel, mais le Président ne s'est pas fait, mais ils ne savent pas. Ce n'est pas parce que le Président, c'est un mari avec nous. C'est très important pour nous. Les parraînages, si vous avez parlé de Grand Lacar, vous collez-vous ? Non, non, si, si, si. Je pense que quand même, Grand Lacar, c'est un parraînage. Ils sont aussi des parraînages. Je pense qu'ils sont des parraînages. Ils sont des parraînages. Ils sont des parraînages. Ils sont des parraînages pour le moment. Est-ce qu'ils sont des parraînages ? Non, 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 non. Rien que pour la génération occuement, on est à 500 francs. Il faut des grands décalés. Oui, rien que pour la génération. Mouvement de génération. C'est ce qu'il y a. Ils sont des liens qui nous ont quittés. Ils vont venir en décembre. On a vu Pâques Djibril-Falle et l'autre, NUICAS. C'est-à-dire qu'il y a une coalition de Pâques et de PASTEF. Il y a une possibilité de faire des parraînages par les élus. Vous devriez avoir une élégance pour les parraînages des citoyens. Il y a un candidat. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a ? Pour ce qu'il y a demain, il y a 40 000 parraînages. Tu ne peux pas... Mais est-ce que ce n'est pas une élégance républicaine ? Non, non, non. Non, non. Tu sais, tu sais. Le système de parrainage, il est individuel. Toi, ce qu'il y a, Bani, il y a 40 000 parrains. C'est-à-dire que tu fais un nouveau déchèque. Mais tu devrais être un candidat. Un nouveau déchèque pour toi ou quoi ? Si. Mais est-ce qu'il y a un problème ? Parce qu'il y a déjà une possibilité d'y aller. Quoi qu'on puisse dire, il n'y a pas d'y aller. Il y a des élus. Est-ce qu'il y a une bonne démonstration de force ? Non, non, non. Vous savez, vous savez, vous savez. Dans toute coalition, on a besoin que les leaders soient sur le terrain. Ça, on n'en dit qu'on ne vient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des parrainages, il y a des gens qui sont déjà, il faut qu'il y ait des élus. Il faut qu'il y ait des élus. Il faut qu'il y ait des élus. Il faut qu'il y ait des parents. Il faut qu'il y ait des responsables politiques. Il faut qu'il y ait des parrainages. Mais je sais que ça va te permettre, le Canada, dans telle zone, je pense que c'est dans le jeu démocratique même, quoi, du pays. Il faut qu'il y ait une décision judiciaire. Je pense que c'est un némogélio juridique. Parce que la question est à se poser. la décision du juge, la décision du magistrat, est-elle suspensive ou non ? Je pense que cela aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent. Quand il y a des décisions, il y a des décisions, il faut que le juge prenne, il faut que le juge prenne, il faut que tu dois remettre le gars dans son... Vous êtes juriste, vous savez que le juge, il faut rendre la décision en premier et dernier ressort et la décision, vous savez qu'il y a des décisions ? Non, 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 ce ne serait pas en dernier ressort, c'est juste en premier ressort, non, non, non. Il y a un dernier ressort, alors que nous devons avoir pourvoi, directement beaucoup. Ouais, ouais. Vous avez un court d'appel, non ? Non, ça c'est un autre. C'est un court d'appel, la première et dernier ressort aman, si le premier est dernier ressort vous faites bien. C'est juste un premier ressort Maintenant, il y a des décisions, le Courcourt suprême Et ce qu'on a décidé, vous avez des décisions. Si vous faites ici, vous avez des décisions, c'est ce qui est ce qu'elle décision mais à mon exécution provisoire est ce que c'est suspensif ou non t'aie seulement à l'article 47 d'aïda laïwa tiens cadre les décisions bi du suspendre décision à l'administration à l'eau comme loi de guise mais même si on a vu des juristes man personnellement gisna et juriste des professeurs d'université avec même la société décision mais ça doit être exécuté d'artiste juste une décision comme l'on ne sait pas justement c'est pas ça doit être l'exécution immédiate alors ça dépend de l'interprétation binti baby baby qui dèvres mais attend je vais même je vais même aller au delà moi tu sais ce que ce que je pense n'en cote n'en cote n'en cote n'en cote parce que politiquement ça au fait non 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 tu sais une tu ne peux pas être majeur dans le pays pour pas le dédiquer la réelle moi je pense que vous êtes non non même même avec le yéou on a été majeur terre ce que les élections législatives nous avons eu 1 500 000 voix les Yéhu réunis a eu 1 million de voix les Yéhu tasna c'est une manigasse non non je veux dire les Sénégalais sont beaucoup les Sénégalais sont beaucoup un calcul très simple aux élections législatives les Yéhu a eu 1 million de voix les Bénobok 1 million 500 000 voix le Yéhu regroupé le pur il a au moins 300 000 électeurs sûr et certain le pur il a au moins 300 000 électeurs sûr et certain 200 000 voix 200 000 voix donc son co à lui tout seul il ne pèse pas 500 000 voix mais il n'y a pas de contexte beaucoup le président Makissal Mégaye qui est à l'autre déjà la coalition il n'y a pas de la coalition il y a les Yéhu 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 j'ai vu par exemple les directeurs généraux de Limogé Mame Samba Diaye a été Limogé Mouamène Moussafa Adyane a été Limogé l'autre Mboud là, Ibrahim Mboud a été, l'ICVC existe ici c'est la valeur de soi, c'est la valeur de soi quand aujourd'hui tu es dans une coalition, à partir de cette coalition là, nous fallons quand vous avez des compétences, vous devriez attendre la position, vous devriez sortir c'est ça, c'est quoi le délire ? vous la voyez ? non non la compétence est la première non non parce que l'on a des compétences, à l'heure de la vision du président il ne laisse pas le faire, ce n'est pas de travail non, non, il y a des poste politique, il faut dire l'accord autrement, il y a des poste politique non, il faut aller, il y a des postes, et en fait, on peut voir, la compétences, mais ils ont des compétences pour les compétences si vous avez des cas par exemple il a vu ce qu'il a fait les acteurs qui sont magnifiques on ne s'attendait pas c'est mon ancien du britannais c'est un candidat aux élections présidentielles il n'a pas le temps de le gérer il ne peut pas le faire mais il y a une question c'est la question des jeunes politique jeunesse mais je m'explique je m'explique je n'ai pas eu de l'émigration mais je n'ai pas eu de nicaragouais je n'ai pas eu de l'échec politique ce n'est pas un échec mais tu sais je pense qu'au dernier recensement on dit qu'on est à presque 110% de jeunes 110% de Sénégalais qui ont moins de 40 ans réunis mais ils ne peuvent pas les régler tout parce qu'il faut qu'on parle de l'université avec les centres de formation l'état il ne peut pas avoir une question c'est ce qui est regrettable je ne sais pas parce qu'il n'est pas parce que je pense que je pense que je pense que je n'ai encore une fois moi quand tu prends aujourd'hui 5 millions pour d'envoi j'ai états unis mais un homme à l'autre monde est fait c'est que malheureusement espoir vous jeunes jeunes y perdent c'est un moment tu l'auras tous ces 5 millions quand tu les vécis dans l'agriculture mais pour d'autres états unis il te faut au moins 5 millions pour d'autres nicaraguan et états unis mais c'est mieux beaucoup investir et solo et à quoi qu'on puisse dire mais les conditions ne sont pas malheureusement malheureusement aussi j'ai ni j'ai ni j'ai ni j'ai ni perd l'espoir boulot ou le numéro de faire le net mais la dj a à quoi ça n'est pas non non de la gérante aussi mais les endroits de fotec pc pc orison 2035 elle présente à 12 ans que c'est la fidef tu douze ans comme l'immobilier commençait par infrastructurie quand c'est par une équité équité sociale maintenant abou boumier à partir de qui de me fait qu'elle n'a pas pu l'auté de continuité de la rupture du water n'en deux fois lignons je pense que nous allons passer au au passé nous allons passer au premier match à la mme tient en ligne d'à la londre tiens au birame dieu des responsables politiques beno boc yacar foletier grand dakar élément mouvement associatif minute koubar n'est que simple mais également n'est qu'on tient ni que disponible d'un grand dakar saïkossof la mouba y temba et l'épaume nio guisez nous nous préméme numéro montagne ou d'alconda disponibilité mais simplicité d'années à mbecter de la dalle mam tierno n'yau bail l'engue tago internaute également n'y a n'allent ce nouveau bébé bidi lévi tv je pense que fatigna on les guérom de la sante d'ignan lévi tvb et à l'oncine brome york obou d'emba poti chaînes de télévision il qu'est n'a pas que tu sénégal activement les bébés je pense que l'on m'a dit qu'il y a un appel à toute la jeunesse sénégalaise n'est qu'un gars d'espoir de ramener l'épé de la banche à l'arabe et pour terminer de voir le candidat à mon bas en tout cas à dakar nous avons la possibilité de le gagner n'aimcété j'ai ni je ne m'en occupe ni j'ai ni j'ai ni mon orte à l'union dira djof mam tierno c'était la grande question levi tv axa diofati donc d'il en djof d'adjié bbène et nion djof